Je m'appelle Stanislas, Danemar, j'ai 21 ans. Elia, Georges-Alain Bécal. Alexandre Grossard, j'ai 16 ans. Maxime Richard, 22 ans. Moi c'est Doriane et j'ai 16 ans. J'en ai entendu parler par le biais de ma belle-mère et elle m'a envoyé le site par message pour me demander si ça m'intéressait d'y participer pendant les vacances et c'est comme ça que je me suis inscrite. Et bien étant à l'école de la deuxième chance, ils m'ont recommandé cette formation étant donné que mon parcours est basé sur l'informatique et au final ça me plaît plutôt bien. Ma mère qui l'a trouvée parce que je commençais à faire un peu de montage sur des logiciels et montage vidéo et elle a vu que ça pourrait m'intéresser en ayant vu dix jours que dans le numérique en apprenant surtout d'autres métiers pour m'ouvrir des portes, m'intéresser un petit peu plus dans ce monde-là et puis moi j'ai accepté, ça pourrait être sympa aussi de voir d'autres métiers. J'ai connu le summer camp avec mon père en fait, il l'a découvert un peu par hasard et puis il m'en a parlé, il m'a dit ouais c'est dix jours pour une formation numérique et moi tout de suite j'ai dit oui, je trouvais ça super intéressant et donc voilà c'est comme ça que j'étais ici. Mes parents ils m'ont guidé un peu dedans pour me dire qu'il y avait un summer camp qui se tenait donc j'ai fait les formalités pour m'inscrire. Après c'est vrai que niveau développeur web ça m'attient un peu plus, il faut voir après justement à la fin du projet si j'arrive un peu mieux à assimiler les vocabulaires dedans et si j'ai un peu de facilité. Personnellement j'ai choisi la cybersécurité et chargée de projet digital, community manager et franchement je suis surprise parce que c'était un des métiers qui ne m'attirait pas autant et en passant trois heures avec le prof là on découvre que c'est vraiment artistique, c'est technique. Découvrir de nouveaux métiers, par exemple chargé de projet en digital je ne savais même pas que ça existait et pareil pour community manager, j'avais déjà entendu de nom mais je ne voyais pas en quoi ça consistait en fait. Au départ je ne savais pas du tout à quoi m'attend parce que je n'ai jamais fait de cours en web dev, en cybersécurité, en IoT ou quoi que ce soit. Là une fois dedans je sais que ça me plait beaucoup et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects que j'ai envie de découvrir en plus de ce qu'on a déjà vu. Le community manager ça me permettra d'avoir un lien avec mon futur métier si j'y arrive mais à voix c'est ce que ça peut avoir à lire. Je préfère le développement web quand même, je trouve que c'est quand même incroyable juste avec quelques lignes de code pour pouvoir créer un site et c'est fou le travail qu'on y pense, le travail derrière un site comme Nike par exemple donc ouais je trouve ça super intéressant. Franchement je ne m'attendais pas à ça et puis au final j'ai été agréablement surpris. Comme pour community management je pensais, je ne savais même pas que ça existait comme métier et puis j'ai découvert ça et je trouvais ça intéressant aussi, savoir qu'il y a des gens qui mettent en avant les entreprises, qui affichent leurs produits, augmentent la visibilité et tout. Franchement c'est une expérience à tester. Sur le papier on peut se dire que ça ne donne pas envie etc. Mais une fois qu'on y participe, franchement une fois qu'ils nous ont expliqué le planning, ça donne vraiment envie. En plus il y a des projets qui sont faits au niveau de la deuxième semaine donc franchement c'est quelque chose à essayer. Même si on n'est pas intéressé par tout ce qui est digital ou métier de l'informatique, il faut quand même essayer, on ne sait jamais. Le fait que ce soit cool, que ce soit pas comme à l'école, on va dire que ce soit en relax, détendu. Ça va donner un plus en fait sur le CV en disant j'ai fait un stage dans le numérique et ça peut, contrairement à quelqu'un d'autre qui a fait son CV et ça se départagera entre vous deux. Si dans la lettre tu dis que tu as fait un stage de 10 jours dans le numérique, tu as peut-être un plus par rapport à l'autre personne. Si je l'avais su, que je l'avais raté, j'aurais eu un peu les boules. Parce que je me dis une formation gratuite, on apprend toujours des choses. Donc je me dis, c'est super intéressant pour plus tard, ça amène de nouvelles connaissances. Donc ouais, c'est dommage pour eux. S'il y avait un autre stage, je le referais direct. Ouais. Vous voulez dire autre chose les gars ? C'est cool ! Ouais, c'est cool ! Ouais, c'est cool ! Sous-titrage ST' 501